On est ravis d'avoir Yves Ochansky ce matin. Yves, bonjour, merci d'être venu on short notice, comme on pourrait dire, puisque vous avez été élu hier soir. Alors dites-nous, quelle a été votre première pensée après cette élection à la présidence du CCOJB ? Je suis très heureux de cette élection. J'ai senti immédiatement un très grand engouement autour de cette élection, un très grand engouement autour du CCOJB, de cette institution qui est extrêmement importante pour la communauté. Et depuis lors, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, comme moi-même d'ailleurs, de chaleureuses félicitations et de beaucoup d'encouragement. D'accord. Alors Yves Ochansky, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes avocat associé au cabinet Lex Lytis à Bruxelles, ancien bâtonnier et président de l'Institut des droits de l'homme. Quelles vont être vos priorités à la tête du CCOJB ? Les priorités sont naturellement, comme toute organisation de ce type, c'est la vigilance contre l'antisémitisme, c'est le cœur de notre action, c'est la survie qui nous concerne et qui est absolument nécessaire. Mais surtout, je voudrais aussi, au-delà des combats naturels du CCOJB et de la communauté, je voudrais véritablement fédérer non seulement toutes les organisations membres du CCOJB, mais autour les autres organisations qui sont en Belgique. Nous sommes une petite communauté, nous devons parler d'une même voix, nous devons organiser des actions communes. Et au-delà de ça, je voudrais resserrer les liens avec la communauté, parce que nous avons besoin de forces vives pour accompagner tous nos combats, et nous n'aurons jamais trop de forces vives. Alors justement, en parlant de forces vives, Ivo Chensky, est-ce que vous avez l'impression que les institutions belges sont attirantes pour les jeunes, parce que beaucoup d'entre eux partent à l'étranger tout de même ? Beaucoup d'entre eux partent à l'étranger. Bon, ça ne s'en tient pas, je pense, aux institutions de la communauté juive, mais probablement pour les étudiants au type d'enseignement qui ne s'est pas réinventé en Belgique, et ils trouvent dans des pays annexes, en Hollande, en Angleterre ou plus loin, des systèmes d'enseignement qui sont plus modernes, qui sont en phase avec l'évolution de la société. Et puis souvent, ils vont rester dans d'autres pays, les jeunes. Ceci étant, j'apprécie beaucoup, par exemple, les membres de la communauté qui partent en Israël, qui font leur allia par idéal. Je suis très triste lorsqu'il s'agit d'un départ par échec, par fuite et par peur. Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé aussi, Ivo Chansky, de la culture de la mémoire et du soutien à l'État d'Israël. Oui, la culture de la mémoire est fondamentale. C'est aussi une condition de notre survie. Et nous sommes à un moment charnière, puisque les survivants disparaissent, les témoins ne sont plus là ou sont de moins en moins là. Et nous devons nous réinventer. Nous devons soutenir les organisations qui s'occupent de la mémoire, qui font cela très bien, parce que les jeunes, notamment, ne sont peut-être, comme vous le dites, pas nécessairement attirés par la façon dont les organisations de la communauté juive sont menées. Et il faut les attirer. Il faut que le projet les concerne. Et sur l'État d'Israël, comment est-ce que vous comptez rapprocher peut-être le CCOJB du soutien à l'État d'Israël ? Le soutien à l'État d'Israël fait partie de l'ADN de la communauté. Donc, ce soutien, il doit être entier. Nous devons soutenir, bien entendu, le droit à l'existence d'Israël, son droit à la sécurité. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, comme organe d'union au sein de la communauté, intervenir sur des questions strictement de politique interne. Ce n'est pas notre rôle. Je ne voudrais certainement pas cliver l'organisation par des prises de position sur la politique intérieure israélienne qui déplairait à une partie des membres. Ce ne serait pas normal, ce ne serait pas juste. Alors, il y a un certain nombre de djihadistes qui se réfugient en Belgique. Ce n'est pas un secret. Et récemment, l'imam Hassan Ikouissen a été arrêté après un mois de cavale en Belgique. Vous, qui êtes un homme de justice, Yves, est-ce que vous avez l'impression que la justice belge est bien armée pour cette lutte contre le djihadisme et l'islamisme ? Mais la Belgique a été très durement frappée par le terrorisme. Bien sûr. Ça revient à l'actualité directe et immédiate, puisque dans un peu plus d'un mois, le procès des attentats de Bruxelles va commencer. Après un petit retard à l'allumage, si je puis dire. Et heureux, parce que la justice a très justement considéré que la façon dont le ministère de la Justice avait organisé la salle d'audience pour ce qui concernait les accusés n'était pas correcte sur le plan du procès équitable. Donc c'est tout à l'honneur de la justice belge. Je pense que l'électrochoc qui a été provoqué par la tragédie des attentats a fait que la Belgique, effectivement, au plan politique, a une attention toute particulière en ce qui concerne le terrorisme. J'espère avoir très rapidement des contacts avec les autorités politiques belges, notamment au plan de l'exécutif, et pouvoir échanger sur ce sujet. Alors votre nouveau comité directeur doit être élu le 13 octobre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour compléter l'organe exécutif du CCOJB. Qu'est-ce que vous allez leur demander, Yves Oshansky ? Mais d'abord, je vais leur les assurer que je compte travailler de façon totalement collégiale. C'est ma façon de travailler jusqu'à présent dans d'autres organisations, dans d'autres missions. Et j'apprécie beaucoup la richesse du travail collégial. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais leur dire. Et puis je voudrais leur dire aussi qu'on part dans une nouvelle ère. Nous n'effaçons évidemment pas du tout le passé. Au contraire, nous nous situerons dans la continuité du mandat précédent qui a été magnifiquement mené par Yohann Benizri. Mais je leur dirais qu'il faut que nous ayons des projets et que nous ayons des projets en soutien et en partenariat avec nos membres. Je suppose que vous allez avoir encore sur le sujet de l'abattage rituel qui ne cesse de faire polémique en Israël, de nouveaux combats à mener ? Mais ces combats doivent être menés conjointement avec les autres organisations du pays parce qu'ils concernent évidemment tout le monde et dans tout le pays. Il y a pour moi un combat qui doit être mené sans concession dès lors qu'il s'agit d'une ingérence politique dans la liberté religieuse qui, je vous le rappelle, est un domaine constitutionnel. Ma dernière question, Ivo Chinsky, pour la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec d'autres institutions comme la vôtre en Europe, peut-être par exemple le CRIF en France ? Mais le CCOJB a reçu le nouveau président du CRIF tout récemment, vous le savez évidemment. Je prendrai certainement rapidement contact avec le président du CRIF. C'est sans doute le pays d'une part le plus proche, mais le plus proche aussi de nos conceptions avec lesquelles nous devons marcher en commun. Nous devons retirer la richesse de leurs solutions et leur apporter notre regard. Donc c'est certainement quelque chose de très important d'avoir cette collaboration de façon très rapprochée, comme je l'ai vécu d'ailleurs dans une autre mission avec la collaboration entre le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris, par exemple. Merci beaucoup Ivo Chansky d'être venu ce matin dans nos bureaux sur Radio Judaïca. Béat Slaha, comme on dit chez moi, pour votre nouveau mandat de président à la tête du CCOJB. Et à très bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup et je suis très content que mon premier acte ait été réservé à Radio Judaïca, qui est un merveilleux outil d'information, de communication et de réunion pour la communauté juive. Merci. Merci.